Être les ambassadeurs de son métier, de ce qu'il apporte, je crois que c'est quelque chose de très valorisant. C'est pour nous tous un super beau pari et un très très beau challenge. Moi, je n'étais pas très bon en sciences. J'étais plutôt bon en maths, mais la physique et la chimie, ce n'était pas vraiment mon truc. Donc j'ai fait des maths appliquées à l'économie. Et après avoir fait des maths appliquées à l'économie, j'ai eu le choix à la fin de mes études d'entre appliquer ces maths soit à la finance, soit au marché du travail et donc, in fine, aux ressources humaines. Et je suis passé du monde du travail, ou plutôt des chiffres sur le monde du travail, aux ressources humaines. Des activités nucléaires, la construction des centrales nucléaires, le retraitement. On a aussi une activité minière importante. Et puis, au-delà de cette activité historique, on a développé depuis plusieurs années une activité importante dans les énergies renouvelables et aussi dans la transmission et la distribution d'électricité. Être toujours plus innovant, aller toujours de l'avant, utiliser au mieux les nouvelles connaissances techniques et en même temps, veiller à ce que le niveau de sûreté, le niveau de qualité s'améliore lui aussi. On trouve vraiment toutes sortes de technologies, des technologies parfois ancestrales, des technologies aussi toujours à la pointe des équipements. Et je crois que l'un des éléments majeurs d'un groupe comme le nôtre, c'est justement d'être capable de mettre tout ensemble toutes ces technologies, toutes ces sciences pour fabriquer des composants, pour fabriquer des produits qui fabriquent de l'énergie, qui produisent de l'électricité, qui distribuent l'électricité. Et clairement, la science qui est vue au collège très souvent comme l'élément de sélection. Est-ce que j'ai une bonne note en maths ? Est-ce que j'aime la physique ? Est-ce que j'aime la chimie ? Bon, ça c'est bien. Mais surtout, la science est aussi un objet de passion. C'est la passion de développer, de construire, d'innover. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on essaie de faire partager. Et c'est pour nous important vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des enfants de nos amis, vis-à-vis des communautés, je dirais, de proximité, vis-à-vis aussi des profs, vis-à-vis de ceux avec qui on doit travailler, de leur passer ce message. La féminisation des métiers scientifiques est un élément tout à fait essentiel. Il n'est pas normal que la moitié des terminales est composée de jeunes filles et que ces promos des écoles d'ingénieurs ne soient composés que de 20% de jeunes filles. Et donc, je souhaite vraiment qu'on arrive aussi à cette parité, parce qu'en plus, en général, les jeunes filles ont meilleure note en terminale que les garçons, et on ne les retrouve pas dans les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est pas normal. Les meilleurs ambassadeurs de la science sont ceux qui, au quotidien, dans les entreprises, dans les labos de recherche aussi, l'utilisent, la mettent en œuvre et, grâce à elles, trouvent des solutions. Et rien ne vaut l'exemple, rien ne vaut les anecdotes, rien ne vaut le plaisir de dire « j'ai fait partie de telle équipe qui a participé à telle découverte, qui a participé à la construction de tel nouveau chantier ». C'est vraiment une bonne façon de se questionner. Essayer de passionner des jeunes pour le métier qu'on exerce, ça oblige à répondre à des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On apprend des choses, et si on arrive à capter le regard des collégiens et des lycéens sur ces métiers qui nous passionnent, alors on va peut-être leur donner un tout petit peu de cette passion. Et je crois que c'est, pour nous tous, un super beau pari et un très, très beau challenge pour retrouver le vrai sens des choses. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...